C'est un des trucs qui m'avait le plus marquée, c'est comment les procès d'antifamation sont des procès baillons pour les femmes qui portent plainte pour viol. Je m'appelle Marie Dubois et je suis autrice de bande dessinée et je viens de sortir un nouvel album qui s'intitule Meuf, un guide pour nos filles, qui, comme son nom l'indique, est un guide à l'usage notamment des jeunes adolescentes et des jeunes femmes autour de la question, qu'est-ce que c'est être une femme ? Meuf, qui est mon dernier album, je l'ai écrit d'abord pour ma fille parce que j'avais envie de lui transmettre tout ce que j'avais appris en tant que femme et que pour la plupart, j'avais appris un peu trop tard et pour lui faire gagner du temps, pour qu'elle puisse apprendre à reconnaître le sexisme, pour qu'elle arrive à se sentir plus forte aussi dans sa peau de jeune fille et après de jeune femme. En bande dessinée, je recommanderais déjà le livre qui s'intitule Ils abusent graves, vers Alana, que j'adore. C'est plein d'études sociologiques expliquées avec humour sur des questions auxquelles on n'a pas forcément l'habitude de réfléchir. Elle aborde notamment, moi c'est un des trucs qui m'avait le plus marquée, c'est comment les procès d'antifamation sont des procès baillons pour les femmes qui portent plainte pour viol, elle aborde aussi en quoi on va rendre hyper attirants les sociopathes à travers la pop culture. Enfin, il y a beaucoup de niveaux comme ça, de questions féministes que je ne m'étais pas posées et elle y va à base de données sociologiques et de blagues pour expliquer tout ça. Donc ça, ça serait une de mes recommandations. Et sinon après, il y a beaucoup d'autrices à lire en général. Moi j'aime beaucoup le travail de Marion Montaigne aussi, j'avoue, grande fan. Parce qu'il y a aussi ce côté-là de prendre par le biais scientifique des questions soit sociologiques, soit féministes. Et avec des blagues toujours. Alors le Pop Women Festival, j'étais déjà hyper contente, ça faisait hyper longtemps que je voulais venir. Donc là, en plus de venir en tant qu'autrice, c'est vraiment hyper chouette. J'aime beaucoup dire hyper, mais c'est parce que c'est vraiment hyper hyper bien. Et c'est génial, déjà c'est le 8 mars, donc je suis hyper heureuse de pouvoir profiter de ça avec plein d'autrices féministes que j'adore, que je vais pouvoir rencontrer. Et je sais que ça va me regonfler en fait en énergie tout simplement. Et c'est un peu des vacances aussi. Il y a ce truc-là, c'est une petite pause, c'est un peu du self-care où je vais pouvoir me sentir beaucoup dans le g6, mais c'est un peu une safe place aussi. Bisous-titrage Société Radio-Canada